Et pendant que tu es dans le Parlement, où tu es responsable en commission, où tu es dirigeant en commission, qui, j'ai dit à l'heure, en commencement, entrevu, où tu es en battant pèler, où tu es en vivant à travers le pays, et dans le diaspora, pour aller avec différentes couches dans la société. Les forces vives de la nation, on consulte quand même, où tu es en propos de changer la constitution. En revient, c'est l'actualité du jour. La constitution de Haïti, le référendum. D'abord, on va commencer pour nous du but en blanc. Qui position vis-à-vis de référendum? Position clè, Koudlokok, Jovenel Moïse choisi cinq amis, qui pou redige yon texte constitutionnel, sa yon pa jem di nou ki eksper konsulté, et a ki es ou ekril. Yo di nou yap fè, yon konsultasyon, et yon référendum qui ou valide l. Ki es ki pou al fè référendum non? Yon konsèl élektoral ki monte dè do la loi, ki pa assemente, ki pa prete seman devan kou cassasyon, et kap gaspye la jen d'état, sa yon pa gen aval kou superior de kondi du kontesu administratif. Se pa normal. Le nou mette kisyon ke la devan, nou konè se 3 milyon haïtien ki aïtien ki gen kate elektoral solman, son kou elektoral de 7 milyon. Yo di nou, jen l'passe l'passe. Vote avèk paspo, lisans, kat smakmatik, kat deman log, n'y epe si ou men balè ou sou rentri avèk green kado, sou rentri avèk kat smakmatik sou, yab kito ou participe nan referendum sa. Nou pral nou baka e boui vide, boui mimi, e le prosé n'è ni participatif, ni inklusif. Komite 5 moun sa pa représente sektèr vi national. Se pa un asamble de konstituit ki te pa nou représentativite sectoriel, géografik et profesyonel. Donc, kelkos kwa jon pran prosé sus ke Jovenel Moïse choisi pou mette komite konsultatif indépendans sa travaye sou yon nouvo konstituityon, ton initiatif ki engaje li mèm selle mèm avek zan mil, me chamè le pepare iso. Donc, sa, c'est sur la forme. Mètenan, sur le fond, nou pa d'accord et nou pral rentri sou les rizons ki fe que nou pa d'accord. sou an pil disposisyon ki pran e ki ba nou kè sote paske nou réalize ke d'an pil piège la den. Premier piège la, c'est kalba nou systém ki favorize yon président mounak, yon président oua, o detriman don pouvoi judiciè et yon pouvoi léjislatif restavek. Dezyem piège la, c'est Koudjaspoura. Ha, parce ke nou mèm nan komisyon ki nou tap prezident de nashon de léjislatia, nou te prevoi ke aïsien ka biv de yon te ka vote nan eleksyon general. Malheureusement, yon reti ril oua, tik, les haïtiens vivant an l'étranger ou se bénéficient de la doube nationalité en kalité d'élekteur nan leur peyi de résidence. Or ki sa, Jovenel Moïse di nou, se ke yon pral permette di aspo avote seulement a traver yon loa élektoral. Or yon loa élektoral son baga ki chanje, mèm jomèm avon nou chanje chemise. Yon re doa mette l'an prochain, yon reti ril la, an fon précision pou nou. Mdare men téléspectateur et etèrnaut yon mieux kompren. Paske, an pil nan nou kap gade la, nou men nan diaspora fom djou sa, proje sa arrive sou nou, an pil nan nou kap bat bravo pou li, gen nan nou ki di, mes amis, finalman, diaspora la dan. Ok, nou konnet ou yon fè, nou konnet et yon samm ke yon informasyon yon ve vint jouen nou, ke nou kap ap vote, précise sa pou nou. Alor, diaspora pas la dan vre la nan mouman la, nan so ap diya la, nou ta yon men kompren pi bien, paske nou ka vote finanman si konstitushyon sa, referadom nan pasel, nan kap ap vote, ou yon nou? Non, ma brebe tel, non, non, et non, pa gen ouken kote ouke, konstitushyon jodnel Moïse vle impose nou an, ke diaspora, gen kalite de elekteur, pa yon atik, pa on lin ki pale de sa.